... Bonjour et bienvenue au Forum du Patrimoine. Nous avons installé notre plateau dans les allées du Carousel du Louvre à Paris où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour la troisième année consécutive, ce Forum du Patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France avec le soutien de la fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Cette dernière émission de la journée est consacrée au chantier de Notre-Dame à la charpente restaurée à l'identique en ce moment même. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau trois invités qui vont venir nous parler de ce chantier emblématique. Tout d'abord à ma gauche, M. Rémi Fromont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte en chef des monuments historiques en charge du chantier de restauration de la charpente et du chantier de restauration générale de Notre-Dame avec deux autres architectes en chef, M. Pascal Prunet et M. Philippe Villeneuve. Tout à fait. Philippe Villeneuve étant l'architecte en chef du chantier. Chef-chef. A vos côtés, Marie-Emilitech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et auteur d'un ouvrage, Notre-Dame à cœur ouvert, paru aux éditions Téqui. Enfin, M. Emmerick Albert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de l'ONF, l'Office National des Forêts. Exactement. Ainsi que coordinateur du projet Notre-Dame. Exactement. Alors peut-être pour commencer cette discussion, peut-on revenir sur le parti de restauration ? Comment a-t-on choisi de restaurer à l'identique cette charpente ? Alors, le parti de restauration a été défini en juillet 2019 pour la Flèche et un an après pour l'année faite pour le cœur. On avait trois grandes options qu'on a présentées à la Commission nationale du patrimoine d'architecture, la CNPA, qui émet un avis consultatif. Et donc le ministre de l'époque a tranché. Nous avions donc trois grandes solutions, en tout cas identifié trois. La première solution, c'est de ne rien reconstruire. On aurait pu choisir, comme l'ont fait les Américains par exemple à Ground Zero, à New York, de laisser le vide et de conserver Notre-Dame sans toit, juste pour commémorer l'accident et la disparition de ce toit. On a considéré que cette solution faisait assez peu de sens, puisque justement il n'y a pas grand-chose à commémorer pour Notre-Dame de Paris. Il n'y a pas de revendication politique, il n'y a pas eu de mort. C'est une catastrophe patrimoniale, mais ce n'est pas une catastrophe humaine. La seconde solution, c'était de reconstruire autre chose. Par exemple, un toit sans la flèche. Mais là encore, très vite, la notion était quand même émergée de conserver la silhouette de Notre-Dame de Paris, qui fait partie de la silhouette des toits parisiens, et qui est un grand marqueur dans le paysage parisien, notamment des rives de Seine, qui sont protégées au titre de l'UNESCO. On pouvait reconstruire aussi une flèche dans le style international contemporain, ce qui était techniquement possible, mais qui ne nous a pas paru être la solution la plus souhaitable pour la cathédrale, même si c'était tout à fait techniquement envisageable. La solution qu'on a préconisée, c'est la restitution à l'identique des charpentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les charpentes de Notre-Dame de Paris, c'était un ensemble composé de trois grandes charpentes. La nef et le coeur, avec une charpente de la nef des années 1215, la charpente du coeur des années 1225, qui était en fait un des très grands chefs-d'oeuvre de l'art des charpentes au XIIIe siècle. Et c'est à Notre-Dame que naît à la fois l'art du trait, en tout cas c'est là qu'il se développe beaucoup à Notre-Dame de Paris, donc c'est la capacité qu'ont les charpentiers et les maçons à venir concevoir un ouvrage et dessiner un ouvrage avant de le réaliser. Ce qui leur donne la capacité de réaliser... Vous avez là sur l'écran les trois grandes charpentes. Vous avez à gauche la nef, vers 1215, à droite les charpentes du coeur. Ces charpentes étaient déjà un chef-d'oeuvre de charpentes. Au centre, Viollet-le-Duc a reconstruit le transept et la flèche dans les années 1860. Et la flèche de la cathédrale de Notre-Dame de Paris est elle-même, on peut rester sur ce dessin, est elle-même un immense chef-d'oeuvre de charpentes. Donc en fait, à Notre-Dame, vous aviez le début de la grande histoire des charpentes en française et l'apogée de la grande charpente en bois avec la flèche de Viollet-le-Duc. Donc on avait un ensemble absolument extraordinaire. Il faut savoir aussi que le projet de Viollet-le-Duc pour la cathédrale ne s'arrête pas aux charpentes et à la couverture en 1860. Il commence dans les années 1840 avec le concours, qui l'a gagné avec Jean-Baptiste Lassus. Il se terminera dans les années 1860. Et là, Viollet-le-Duc apporte un projet absolument complet sur la cathédrale. Depuis la flèche, la couverture, les décors, ils redonnent un aspect gothique à la cathédrale. Donc ça va jusqu'au mobilier. Donc ne pas restituer la charpente et la couverture de Viollet-le-Duc, c'était laisser un vide énorme dans l'œuvre totale que présentait la cathédrale de Notre-Dame de Paris au sein de la caractère de Viollet-le-Duc. Ensuite, les charpentes, techniquement, tant de la nefée du cœur que de la flèche, étaient extrêmement bien conçues. Elles n'avaient en fait pas de problème de conception. Donc on a un retour d'expérience qui est excellent en fait sur ces charpentes. et on a énormément de mal à justifier techniquement que la cathédrale en fait tient debout, tout simplement. Après l'incendie, on a eu des grands experts qui nous ont indiqué que par 80 km de vent, la cathédrale allait s'effondrer. Des grands experts en structure. On a mis des capteurs. Quelques semaines après, on a eu une tempête avec le vent qui a dépassé les 120 km heure. La cathédrale n'a pas bougé. Donc la capacité de justifier les structures anciennes du XIIe à XIIIe siècle en maçonnerie nous a aussi conduit à justifier les charpentes a posteriori par retour d'expérience. Parce qu'on sait que ça fonctionne par retour d'expérience statistiquement et donc logiquement, ça devra fonctionner si on construit l'identique par la suite. Donc pour toutes ces raisons patrimoniales, techniques aussi de Skyline parisien, on a proposé de restituer la charpente et les couvertures à l'identique. Je vous remercie, c'est effectivement beaucoup plus clair et c'est intéressant d'avoir tout ce déroulé de réflexion autour de cela parce qu'en plus la charpente, c'est un moment qu'on ne voit pas finalement quand on se promène dans la cathédrale. Donc c'est difficile d'imaginer tous ces savoir-faire très précieux qui ont permis de construire ces éléments qui durent dans le temps. Exactement. C'est vrai que les charpentes, on entend beaucoup, ça ne sert à rien, on ne les voit pas. On avait regardé aussi ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut en fait pour notre âme de Paris ? C'est quoi la valeur patrimoniale de la cathédrale ? En fait, les charpentes de notre âme de Paris sont un marqueur historique. Ce sont des marqueurs historiques au XIIIe et au XIXe siècle. Donc elles ont une très très forte valeur patrimoniale. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'ont pas de valeur. On aurait pu très bien reconstruire les charpentes de la Neff et du Coeur avec deux fers HEA de 240 mm de haut et un bac acier par-dessus. Voilà, ça coûtait 100 fois moins cher. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre âme de Paris ? Je pense que pour un monument aussi à un signe, il faut qu'on donne le meilleur pour ce monument. On a considéré que si on restituait pas les charpentes, en tout cas des charpentes d'une très très grande qualité, on allait dégrader la qualité patrimoniale de l'ensemble de l'édifice. Donc c'est aussi ce qui a guidé ce choix. Alors partant de là, une fois qu'on sait ce qu'on va faire, est-ce qu'on a les savoir-faire ? Comment est-ce qu'on a choisi les bois ? Qui intervient ? Alors il faut évidemment pour restituer une charpente comme ça qu'on reprise un certain nombre de conditions. D'abord il faut la connaître. Donc il faut qu'on ait une connaissance très fine et qu'on fournit des sources suffisantes pour restituer l'identique. Donc ça heureusement, c'est ce qu'on voit là. On avait une documentation extrêmement abondante tant pour la Neff que pour le Coeur que pour la flèche de Véléduc. Et là on avait beaucoup de chance c'est que dès qu'il nous montait quelque chose quelque part, c'était comme un grand poste. On avait une autre pièce qui nous permettait de comprendre en fait comment ça se passait. Donc en fait, il n'y a pas d'hypothèse pour la restitution des charpentes. La charte de Venise nous dit la restauration s'arrête là où commence l'hypothèse. Or là, il n'y a pas d'hypothèse. Vraiment de manière extrêmement marginale. Ça c'est la première chose. La deuxième chose évidemment, c'est qu'il faut les savoirs et les savoir-faire. On va te passer au diapos suivant. C'est que... D'abord la matière. Je voudrais aller sur la matière après parce qu'on a aimé qu'avec nous qui nous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc il faut les savoirs et les savoir-faire. On a aujourd'hui des charpentiers en France qui sont extrêmement compétents et qui ont gardé justement toute cette chaîne des savoirs. On va reparler après je pense de la chaîne des savoirs avec Emmerich. Toute la chaîne des savoirs depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc on a encore les techniques conceptuelles et les techniques pour réaliser l'ouvrage qui existent et qui sont toujours pratiquées. Donc c'est pour ça aussi qu'on a préconisé cette solution parce que le patrimoine matériel est aussi un conservatoire du patrimoine immatériel. Et donc restituer identique, que ça permettait aussi de conserver, de développer ce patrimoine immatériel. Évidemment, il fallait de l'argent. Donc heureusement, avec les dons, on avait l'argent qu'il fallait. Nous l'avons toujours d'ailleurs. Et il fallait évidemment le matériau. Et donc là, je vais me tourner vers Emmerich parce que pour reconstruire Notre-Dame, il faut environ, dans l'ensemble des charpentes, il faut environ 2000-2500 chaînes pour pouvoir reconstruire ces charpentes. C'est des chaînes très spécifiques qu'on ne peut trouver que dans des forêts qui sont conduites par l'homme. Donc là, je pense qu'Emmerich, tu expliqueras beaucoup mieux que moi la future régulière par exemple. Oui, tout à fait. Donc pour nous, le projet a débuté en janvier 2021 où les architectes Rémi et ses équipes nous ont communiqué les débits, les sillages attendus. Et au vu de la dimension de certaines pièces qui étaient assez standards, on ne s'en est pas trop occupés tout de suite. On a envoyé les équipes chercher ces bois-là. Et puis pour quelques pièces, on va dire une centaine de pièces, je crois 80, qui avaient des tailles, des formes assez exceptionnelles, on a mobilisé nos équipes pour aller dans des forêts très particulières où on avait une chance de trouver des arbres qui répondent aux attentes des architectes. Donc c'est des arbres qui on a trouvé... Alors je vous rassure, on les a tous trouvés. Ça représente 2500 chaînes, sachant qu'on en coupe 2 millions tous les ans. Et que les arbres qu'on a coupés pour Notre-Dame, c'est des arbres que de toute façon, on aurait coupés en 2021 ou en 2022. Donc on n'a pas coupé d'arbres pour Notre-Dame, on n'a pas sacrifié des arbres pour Notre-Dame. De toute façon, on les récoltait cette année-là. Donc on a lancé la recherche. Donc on a trouvé des arbres de 250 ans. C'est le fruit de 15 générations de forestiers. Donc on a la chance d'avoir une sylviculture, une gestion de la forêt à la française qui a débuté sous Colbert, sous Louis XIV, qui a décidé d'essayer de mettre en place une culture forestière pour faire des grands arbres, pour faire des grands mâts de bateaux, pour avoir des grands bateaux, pour essayer de vaincre les Anglais plus facilement. Et 350 ans plus tard, Notre-Dame a brûlé. Et heureusement, cette tradition sylvicole s'est mise en place. Et on a des arbres encore de qualité exceptionnelle. Et on en a encore beaucoup. Et qui ont permis de répondre aux attentes par leur forme et par leur taille. Il faut quand même savoir que seul l'État peut avoir des arbres comme ça. Parce que c'est des arbres qui ont 250 ans, qui ont traversé une révolution, trois guerres. Donc heureusement qu'il y a la puissance étatique pour dire que ces zones-là, on ne les touche pas, elles sont préservées. Et on garantit la gestion sylvicole pour que le jour où on a besoin d'arbres de cette qualité-là, pour un patrimoine, pour n'importe quoi, finalement, on peut les avoir. Et on sait les faire. Et nous, finalement, mes collègues qui sont investis sur le projet, on est un peu les chanceux qui récultons le travail de nos anciens, qui le mettons à disposition des serpentiers, des architectes. Et puis nous, on va continuer le travail. C'est-à-dire que quand on a coupé les grands arbres, ce n'est surtout pas une fin pour nous. C'est deux débuts de nouvelle vie. Le début de la vie de l'arbre qui va aller dans Notre-Dame, j'espère pour longtemps. Et puis, en fait, quand on coupe les grands arbres, c'est parce qu'il y a tous les petits qu'on ne voit pas, qui font 10 cm, mais il y en a plusieurs millions. Et ils sont prêts à prendre le relais pour que dans 250 ans, nos successeurs, ils aient encore des bois aussi exceptionnels. Donc c'est comme ça qu'on s'est mobilisés. Et ça continue encore, puisque maintenant, on est dans la phase de la charpente médiévale. Et les collègues se mobilisent très fortement parce qu'ils sont heureux et fiers de participer à ce projet-là. Écoutez, c'est très rassurant. Et on est bien contents, effectivement, d'avoir une tradition sylvicole aussi importante. Donc désormais, les arbres sont coupés. Est-ce qu'il faut les faire sécher avant de les mettre en œuvre ? Alors, on a en fait deux types de charpentes à Notre-Dame. On a les charpentes de type médiéval, qui sont dans la nef et dans le cœur. Et les charpentes de type moderne, dans la transepte, dans la flèche. On a deux approches un peu différentes pour ces deux ouvrages, parce qu'en fait, ils ne se comportent pas de la même manière. Et ce n'est pas la même technique, notamment au niveau du sillage des bois. En tout cas, du débit. Pour la flèche, on procède, comme on procède encore aujourd'hui, dès qu'on travaille en bois massif. On prélève des bois, on les scie mécaniquement. On les laisse sécher un petit peu, parce qu'on sait que les bois ont tendance à pas mal gigoter les premiers mois, en tout cas, après le sillage. Et ensuite, on les met sur épure, on les taille. Pour la nef et pour le cœur, on procède un peu différemment. On va travailler avec des bois verts, qu'on va tailler verts, parce qu'ils avaient été taillés verts au XIIIe siècle. Et si on les taille verts, ce n'est pas juste parce qu'on veut faire comme les anciens. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en les taillant verts et en les taillant à la main, les charpentes se comportaient beaucoup mieux dans le temps. Et que ça avait une incidence, en fait, sur la tenue, notamment mécanique des bois, sur le temps long. Alors le bois verts, paradoxalement, il est plus mou dans les premières années de sa vie, parce qu'il sèche, évidemment. Mais une fois qu'il est sec, il est très résistant, très rigide. Et le fait de tailler à la main, en fait, on respecte les fibres du bois, beaucoup plus qu'avec un sillage mécanique. Et donc, le bois a tendance à moins se déformer. Donc, on a juste donné deux chiffres pour les bois les plus exceptionnels qu'on a. Pour la flèche, c'est des bois qui font 20 mètres de long, 40 centimètres de section. Donc, pour ça, c'est effectivement, il y a uniquement en forêt domaniale qu'on peut les trouver. C'est des arbres, des chaînes, qui font 35 mètres de haut et qui ont un peu plus de 200 ans. Et pour ne pas qu'ils se déforment, justement, au sillage, on a besoin d'avoir des bois parfaitement rectilignes. Et ça, c'est grâce à l'ONF et à leur savoir-faire qu'on peut avoir des bois comme ça. Si on n'a pas une conduite de futé, notamment ce qu'on appelle la futé régulière, qui est ce que pratique l'ONF en grande majorité, on n'a pas ces bois. Donc, en fait, on ne peut pas reconstruire notre domaine de Paris. C'est très simple. On ne peut même pas restaurer une charpente du 19e avec des forts bois parce que les bois n'existent plus. En tout cas, pas en bois massif. Sur l'ANF et le cœur, c'est des bois un petit peu différents qui sont... c'est comme des crayons. Ils sont hyper relancés. C'est des bois, une fois qu'ils sont taillés, qui font environ 17 par 24 cm sur 14 mètres de long. Donc, 14 mètres de long, c'est un immeuble de 4 étages à peu près. Et c'est des bois qui sont extrêmement fins. Et c'est pareil, c'est des bois qu'on ne peut trouver qu'en futé régulière. Exactement. Autant pour la flèche et le transept, c'est des bois en futé régulière. Donc, en fait, c'est un système de culture où on force les bois à pousser très serré au départ. Donc, ils cherchent la lumière. Donc, ils montent, ils montent le plus droit possible. Et quand ils arrivent à un âge où on les juge mûrs, 160 ans, on les met en stress en les mettant en lumière. Et puis, ça commence à se renouveler. C'est-à-dire qu'ils forment des glands. Et puis, les petits arbres prennent le relais et on coupe les gros. Et donc, pour la flèche, c'était les arbres mûrs. C'est-à-dire que c'était les derniers arbres qu'on coupait. D'ailleurs, on les voit sur les images, mais c'est les derniers arbres qu'on coupe. Là, pour le cœur et la nef, c'est des bois plus jeunes, c'est des bois presque juvéniles. C'est des bois qui ont 120, 140 ans. Donc, ils sont encore dans la phase de pousses forcés où ils cherchent la lumière. Donc là, on cherche des bois petits, très droits et sans branches sur 14 mètres. Et sachant qu'on sait qu'on a toujours un peu de défauts en bas et un peu en haut, on cherche plutôt 16 mètres. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué et il faut toute la connaissance des forestiers qui connaissent parfaitement la forêt ou quand on leur décrit quand Rémi est venu en forêt avec nous et a décrit ce qu'il voulait, les collègues ont tout de suite dit dans cette parcelle-là parce qu'eux savent où on a une chance de les trouver. Et effectivement, on les trouve. Et ce travail du bois vert, est-ce qu'on l'a toujours auprès des charpentiers ? Est-ce qu'ils savent... Alors, heureusement, oui. C'est une pratique qui est assez peu développée aujourd'hui. Et on a l'immense chance d'avoir encore des charpentiers qui savent tailler de manière très professionnelle le bois vert et le tailler à la hache. Aujourd'hui, là, on a plusieurs dizaines de charpentiers qui sont en train de se former à la taille manuelle sur le bois vert. Et j'ai discuté, j'ai eu de la chance de discuter récemment avec Jean-Louis Bidet, qui est notre référent charpente aux ateliers Perrault, qui est le monétaire du groupement qui va restaurer la nef et le coeur, la restituer. Et il nous disait qu'en fait, les charpentiers qui taillent à la main, en fait, ils prennent beaucoup de plaisir et ont un peu de mal à revenir à l'outil électrique, mécanique derrière. Et qu'il y a même un engouement qui est tel dans l'atelier que les chefs d'atelier veulent y aller, mais aussi, même les menuisiers veulent essayer de tailler à la main. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un plaisir manifestement renouvelé pour les charpentiers. En fait, c'est une nouvelle technique. On sait que les charpentiers, au niveau dans lequel ils sont, dans les monuments historiques, c'est des gens qui souvent aiment leur métier quand même, sont très passionnés. Et le fait comme ça de découvrir quelque chose de l'extérieur, on a l'impression quand même que ça les titille un petit peu, que c'est une espèce de challenge pour eux. Et ils sont assez curieux de voir ça. Mais ils découvrent aussi un nouveau rapport à la matière. Et tant sur la taille du bois qu'aussi en forêt. Parce que ce qu'on fait pour un effet pour le cœur, on a mobilisé les charpentiers, comme c'est des arbres qui sont vraiment très, très, très spécifiques pour ces parties de la charpente, on a mobilisé les charpentiers pour qu'ils aillent en forêt, accompagner l'ONF pour bien identifier les arbres qui sont les plus adaptés à leurs besoins. On a commencé à... Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, j'aimerais revenir sur le... Justement, la cathédrale nous a offert l'opportunité rêvée, j'allais dire. C'est facile à dire trois ans plus tard. Mais de nous poser la question, enfin, de la conscience, de l'espace et du temps au sein du monument historique. Et je reviendrai même en amont sur ce qui a le préalable au parti de restauration, ce que disait mon confrère Rémi Fromont. Il y avait trois choix. Un choix qui s'est fait sous sein privé puisqu'on n'a pas été convoqués malheureusement, et c'est ce que je regretterais, qu'on n'ait pas été tous convoqués à l'échelle de ce que nous étions, architectes, patrimoine, dans le champ de la conservation, nous sommes tous là d'ailleurs aujourd'hui, à peu près. Donc, il y avait Grande Zéro, faire oeuvre de mémoire mais sans la pierre, qui était une option. Il y avait faire oeuvre à l'identique. Encore faut-il se poser la question de ce qui est à l'identique, si c'était une question de forme ou de fond. Et ensuite, il y avait le choix de style international. et je reviendrai là-dessus parce que finalement, Notre-Dame brûle 200 ans après Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Alors, je ne dis pas que c'est concomitant, si c'est le hasard, je n'en sais rien. En tout cas, c'est un fait. 200 ans après l'essor des monuments historiques, la commission des monuments historiques est créée en 1840. Donc, tout ça n'est pas anodin. Et finalement, est-ce qu'on s'est laissé la question de réfléchir à un art qui pourrait être notre art national, sans chauvinisme, qui répond à Notre-Dame de Paris ? Et la question du style international a été invoquée, évoquée et finalement, nous a fait peur. Raison pour laquelle, peut-être, on s'est retranchés derrière tous à l'identique comme une forme de mantra. À l'identique, on s'est dit tous à l'identique entre nous, comme pour repousser le maléfice de la piscine sur le toit parce que c'était quand même ça qui nous pendait au nez. On s'est dit, si on se dit à l'identique, au moins, il n'y aura pas d'autre choix que de faire comme avant et avant, c'était bien. Il y avait peut-être une quatrième solution qui aurait pu se poser, engendrer une forme de notre temps qui ne soit pas une forme internationale et qui est de toutes les modes mais pas forcément de la nôtre et qui réponde aux enjeux du présent qui sont tout autres encore. Peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de bois, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de béton, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'humain, qu'il n'y ait pas de matière mais qui serait une forme qui nous réponde et qui réponde à la question exceptionnelle de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2022 qui n'est pas la cathédrale de Notre-Dame de Paris au XIIIe siècle aussi. Peut-être aussi élargir le débat qui s'est tenu sous sein privé dans des hautes sphères et j'imagine à un niveau extrêmement exigeant mais à l'élargir à toute la profession. Et finalement, on arrive à faire à l'identique. Je ne dirais pas que c'est par peur. Moi, ça m'a rassurée aussi comme tout le monde. On s'est dit finalement qu'on échappe au pire, on échappe au concours international. Je crois qu'on a tous eu peur de ça. Mais s'est-on vraiment donné les moyens et la considération de la cathédrale, de la déontologie derrière laquelle on s'est tous retranchés. On a vu naître la discipline, la doctrine, la déontologie. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin avec un dogme qui existait, qui n'existait pas ? Mais peut-être qu'à réponse unique, à question unique, on aurait pu avoir une réponse unique et d'un style de notre époque qui réponde aussi aux enjeux de notre époque. Alors moi, je voudrais rebondir sur beaucoup de choses. D'abord, dire que le projet de restitution identique, ce n'est pas un projet défensif. C'est un projet positif. On l'a fait parce qu'on l'a voulu. On n'a pas fait ça contre un projet contemporain ou autre. Le projet, ce n'est pas un pastiche. Si on prend le document de Naras sur l'autantécité, il nous dit si on restitue un ouvrage. On pense par exemple au temple japonais qui sont montés, démontés tous les 25 ans. Est-ce que cet objet qui a 25 ans, patrimonialement, il a une valeur ? Évidemment. Ça fait 1000 ans qu'on fait le même objet tous les 25 ans. À Notre-Dame de Paris, on restitue avec les mêmes techniques, avec les mêmes matériaux, le même ouvrage. Donc en fait, cet ouvrage, à part la matière même patrimoniale, tout le reste conserve la valeur patrimoniale initiale. On va restituer la flèche dans toute sa technicité et sa complexité technique. On va peut-être en reparler après. La flèche d'Ontre-Dame de Paris, c'est un des ouvrages de charpentes les plus complexes qui existent au XIXe siècle. Et les charpentes de la laine et du cœur, on les restitue dans toutes leurs subtilités parce qu'on en connaît toutes les petites subtilités ferme par ferme. Donc en fait, on va restituer ça pour justement conserver sur le monument toute l'épaisseur qui existait historiquement. Notre-Dame de Paris, c'est toujours pareil, mais c'est toujours différent. Quand vous prenez les voûtes, c'est jamais les mêmes voûtes. Dans la neve, dans le cœur, il y a eu plusieurs types de voûtes. Les béaux, c'est pareil, etc. Et pourtant, il y a une grande homogénéité. Les charpentes, c'était pareil. Donc en fait, on a cette logique-là. Ensuite, on s'est posé la question sur le toit, sur la flèche, sur les voûtes. Ça paraît naturel à tout le monde de construire identiques les voûtes en pierre. On aurait pu les refaire en bois, en béton. On ne s'est pas posé la question pour les voûtes ou à peine. Donc je pense que cette notion en fait de patrimoine, nous, on l'a vraiment beaucoup interrogée pour la reconstruction et on pense que si, enfin que le seul moyen de conserver la valeur patrimoniaire de la cathédrale aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'était ça. Ensuite, je voudrais rebondir sur le côté un peu peut-être paresseux de ce qu'on a fait. Techniquement, c'est celle plus compliquée. Parce qu'on doit retrouver justement toutes les techniques en nos confrères de travail d'enquête pour comprendre comment est-ce qu'ils ont pu travailler autrefois et notamment en 19ème. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré l'excellente et la très grande technicité de nos charpentiers, on a beaucoup de mal à reconstruire la flèche. On y arrive, heureusement, on sait le faire, mais que ça convoque les plus hautes techniques traditionnelles. Et on conserve ce savoir-faire. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, sur le fait de trouver un projet qui ne soit ni à l'international ni à l'identique, il faut inventer quelque chose, effectivement. Alors là, je pense qu'effectivement, le temps nous manquait. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est que le temps manquait pour inventer une forme d'aujourd'hui qui soit, je ne parle pas de valeur patrimoniale, parce qu'en fait, on est tous cachés derrière notre valeur patrimoniale. Les chartes, les codes, et plus on a peur, plus on s'en invente, en réalité, me semble-t-il. Mais plutôt que de valeur patrimoniale, de parler de valeur artistique. Et là où est l'art et la liberté est inversement. Et je crois que le temps aurait joué pour nous pour à la fois être... Ça n'empêchait que Notre-Dame reste un creuset de savoir-faire, de transmission et d'héritage, mais peut-être se laisser la possibilité d'une forme nouvelle qui s'accorde avec le passé, avec l'harmonie, et notamment l'harmonie du poème harmonique qui est Notre-Dame de Paris, grand instrument de musique, s'il en est plus beau, et de faire en sorte qu'il émerge comme il a émergé 200 ans avec Victor Hugo et l'engouement qu'il a eu après son ouvrage et sur la préservation de notre patrimoine, au lieu de regarder le patrimoine comme une discipline, mais se poser la question de la mémoire. Et si la mémoire faisait oeuvre, faisait sens dans la matière, et si elle faisait sens dans la matière, et quelle matière, ou est-ce qu'elle était forcément dans la représentation de la production ? Il se trouve que Notre-Dame est le manteau des siècles. Et tout le monde s'est inséré dans Notre-Dame avec son style, son appétence, son goût, ses dorures ou pas ses dorures. Le XVIIIe l'a ravalé, le XIXe l'a enrichi, l'a coloré. Pourquoi nous, nous sommes sentis incapables de lui trouver un manteau, un manteau du XXIe siècle avec ses couleurs ou pas ? Alors, effectivement, il y avait une question de temps, j'avoue. Alors, moi, c'est facile à dire parce que je ne suis pas en équipe de maîtrise d'œuvres et je peux me permettre d'être la mouche du coche et c'est ce que je fais là. Mais je crois qu'on avait à ne pas avoir peur de notre main, de notre geste et de retrouver la piété, non pas la piété au sens religieux, mais peut-être la piété qui serait une sorte de tendresse et d'affection pour Notre-Dame à lui donner un manteau plus beau qui réponde aux enjeux de notre époque et qui puisse d'ailleurs interroger le bois, les savoir-faire, la main et le geste. Ça n'empêchait pas. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'on veut à la base. Aujourd'hui, la doctrine usuelle, c'est de dire qu'on va refaire différemment. Pourquoi est-ce qu'on doit refaire différemment ? Notamment, c'est un objet comme Notre-Dame de Paris. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est la cathédrale d'Orléans. Elle est détruite pendant la guerre de religion, quasiment détruite. On la reconstruit comment ? En style gothique. Et c'est toute la dynastie des Bourbons qui va achever la cathédrale d'Orléans en style gothique. Il y a un sens aussi profond là-dessus. Deuxième exemple, il est assez connu, c'est Notre-Dame de Paris. Dieu-Lé le Duc, il ne refait pas une cathédrale du XIXe. Il fait une cathédrale gothique. Il ne fait pas notice de concours de 1843 extrêmement claire. Il restitue une flèche, une couverture en plomb et en bois parce que c'était comme ça qu'on faisait à l'époque gothique. Les ornements de Véléduc sont tous gothiques. Ils ne sont pas néo-gothiques. Cet homme avait une connaissance tellement fine, on le voit dans son dictionnaire, de toute l'architecture, de toute sa profondeur d'architecture médiévale qu'il était capable de restituer une cathédrale gothique. En fait, en ça, il a parfaitement respecté la cathédrale et c'est pour ça que son œuvre fonctionne encore aujourd'hui. Donc, faire quelque chose dans le style de notre époque, en tout cas, une œuvre purement française, etc., ça convoque, je pense, des notions d'identité, de capacité à réaliser, de capacité conceptuelle qui, je pense, il me semble, risquent aussi de nous perdre, quelque part, puisqu'il nous faudrait réinventer à zéro quelque chose, retrouver un sens dans une société qui, aujourd'hui, est hyper clivée et sans doute beaucoup plus qu'elle ne l'était, par exemple, sous l'Ancien Régime. Mais n'était-ce pas l'enjeu, justement, de redonner du sens à travers Notre-Dame de Paris à tout ce qui a perdu du sens ? C'était... On avait... Le monde entier avait les yeux braqués sur Notre-Dame de Paris et peut-être avions-nous le devoir d'essayer de justement donner du sens. Et d'ailleurs, le gothique vient au XIXe en réponse à un instant T. C'est parce qu'à ce moment-là, on a peur de la marche triomphante des machines et on a besoin de mains à nouveau, on a besoin d'artisans. Et d'ailleurs, dans les premières déontologies, 1860, on parle bien, ils ne disent pas que c'est une question de matière, ils ne disent pas que c'est une question de geste, c'est de la piété du geste. Donc, c'est bien une question de sentiments. Et je crois qu'on avait besoin de sentiments. Moi aussi, à l'identique, ça m'allait très bien. Quand je l'ai appris, j'ai dit c'est merveilleux, on échappe à tout le reste. Mais finalement, un an plus tard, parce que c'était en mars dernier, est-ce qu'on n'a pas perdu une occasion de nous poser la question collectivement ? C'est-à-dire qu'il fallait s'inscrire sur un temps long. C'est sûr que dans le temps de 2024, c'était impossible. Mais tout ce que nous sommes, une équipe de maîtrise d'œuvre, des gens, la société, le monde, comme ils l'ont fait au XIXe, c'était un débat d'ailleurs qui dépassait largement la question de nous, de ce que nous avons à faire de la cathédrale du monde et du toit du monde, parce que c'est le toit du monde qui a brûlé. Est-ce que la seule option était, alors dans le temps que nous avions effectivement à l'identique, nous donner au moins l'avantage d'avoir le modèle, mais je trouve que se réinventer un orthodame de Paris ou en tout cas donner du sens à ce que nous faisons tous aurait pu être une formidable opportunité. Oui, mais un orthodame de Paris, ce qu'on fait, c'est plus que reproduire un modèle. Je crois justement qu'on retrouve cette notion de piété du geste. C'est-à-dire que ce qu'on construit, nous se concentrons sur le chantier depuis la sécurisation et jusqu'à aujourd'hui. C'est une ferveur. On ne parle pas de foi, en tout cas pas forcément religieux, mais en tout cas, il y a une ferveur sur ce chantier. Et ça, c'est lié à l'objet d'un orthodame de Paris. On retrouve souvent quand même quelque chose dans les monuments historiques qui ressemblent, mais jamais à cet échec. En tout cas, moi, je n'ai jamais senti. Donc, le Notre-Dame de Paris, je pense que ce qu'on fait, c'est éminemment moderne parce qu'on remet au cœur et au centre du projet, non pas la technique, non pas des concepts plus ou moins complexes, plus ou moins éterrés. On remet au cœur le savoir-faire de l'être humain et sa capacité à réaliser des choses avec des moyens qui finalement sont assez limités. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable, quand on parle de retrouver des valeurs, là, on est au cœur de la matière. et on travaille avec la matière, on le voit avec Aymeric, on travaille au plus près de la matière. On fait un choix sur les bois, tant pour la flèche que pour la nef et pour le cœur, où on est au plus près de la matière pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Et les hommes et femmes qui travaillent sur ce projet sont au niveau, je dirais, maximal d'excellence et forment les générations qui vont venir plus tard pour pouvoir justement entretenir notamment le reste de l'autre patrimoine autre que Notre-Dame de Paris. Et on retrouve en fait ça. En fait, on est en plein, je pense, dans une espèce de petite révolution qu'on est en train de se faire au niveau social, environnemental. Et je pense que Notre-Dame, là-dessus, est absolument exemplaire. Oui, mais je crois que Notre-Dame, en dehors de la revendication matière écologique, économique, développement durable que je reconnais et qui est formidable et notamment d'aller rapprocher la nature de Notre-Dame, se rendre compte que les arbres viennent d'une forêt qui sont issus d'une chaîne. Mais je crois qu'elle avait quand même autre chose à incarner. Alors la ferveur, la piété que vous avez, vous, au sein de l'équipe, je n'en doute pas et elle doit être formidable mais elle n'est pas partagée. En réalité, elle n'est pas partagée en dehors de votre équipe. C'est-à-dire que moi qui suis observatrice, je n'ai pas accès et je pense que les gens qui se sont émus devant leur téléviseur il y a quatre ans n'ont pas accès non plus à cette ferveur-là qui aurait dû peut-être rejaillir et se répandre aussi à l'extérieur de la palissade. Cet acte de foi n'est pas qu'un acte dans la matière et d'ailleurs le geste c'est un aller-retour me semble-t-il entre la matière et l'esprit et il me semble que l'esprit pourrait être convoqué à nouveau pour revenir au sujet, au vrai sujet d'une cathédrale. On n'est pas en vase clos à Notre-Dame. On voit énormément de monde on parle de centaines de milliers de personnes qu'on rencontre autour de ce chantier. Je ne sais pas tu as combien mobilisé et combien de personnes à l'ONF ? Moi je dirais que c'est 300-400 personnes entre les bûcherons les collègues de l'ONF les maires les élus des communes qu'on a sollicité les propriétaires privés alors ce n'est pas moi c'est mes collègues experts forestiers mais oui le monde forestier s'est mobilisé c'est plusieurs milliers de personnes au total je suis sûr. On a aussi évidemment tous les donateurs on a toutes les entreprises on a l'ensemble des intervenants autour du chantier je pense pas même notamment par exemple aux gardiens c'est des dizaines de personnes à chaque fois donc en fait ce chantier c'est un chantier quand même très important qui mobilise beaucoup d'énergie et beaucoup de monde maintenant c'est vrai qu'on a un délai qui est très court donc on ne peut pas rayonner à l'extérieur autant qu'on le voudrait on essaie de le faire comme aujourd'hui par exemple mais on ne le fait pas autant qu'on le voudrait et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est dommage et c'est aussi lié au manque de temps qu'on a pour le faire après on aura toute notre vie pour faire réunir Notre-Dame de Paris je pense et expliquer ce qu'on a fait et venir et les gens pourront surtout venir découvrir directement la cathédrale Elle sera terminée Je trouve dommage alors qu'on parle de formation de transmission de métier manuel qu'on oppose malheureusement au métier intellectuel d'ailleurs ce qui est fort dommage mais on avait là le lieu on est au centre de Paris on a le site on a l'histoire avec nous et je trouve ça dommage de dire aux gens non vous ne pouvez pas entrer vous ne pouvez pas regarder vous êtes émus on a du sentiment à partager beaucoup de choses à partager avec vous mais aller à Guadelon quoi je trouve ça non mais c'est quand même un peu la réalité les journées j'étais aux journées du patrimoine à Notre-Dame sur le parvis avec mon petit garçon qui voulait des pierres en fait il y en avait une pour quatre et après je regardais les chiffres c'était 21 000 personnes je suis ravie mais quand je sais qu'il y en a 4000 à Guadelon par jour en août je trouve dommage de dire nous avons la chance puisque sur le moment en 2019 on n'a pas trouvé que c'était une chance maintenant on peut dire qu'on a la chance d'avoir au coeur de Paris une vitrine à la fois de nos métiers de nos savoir-faire de nos compétences de l'oeuvre du temps des hommes de la matière de l'esprit de la mémoire et des mémoires pétrifiées de dire écoutez nous on n'a pas le temps parce qu'on a les JO et on est pris dans une forme de planning qui nous pousse en avant un rétro planning qui nous mange par l'autre bout et on ne peut pas vous montrer ce qu'on a de plus beau et je crois que Notre-Dame avait cette vocation et la mission en tout cas de nous questionner et de nous amener à voir ce que nous avions de plus beau alors par rapport à ta remarque moi je trouve pour le forestier ce projet est exceptionnel on n'a jamais parlé autant de l'ONF et notre savoir-faire et de la forêt française que depuis malheureusement que Notre-Dame a brûlé moi dès le lendemain de l'incendie j'avais un journaliste qui m'appelait pour savoir si on avait le bois en France pour la reconstruire à l'identique enfin en bois et quand on a abattu les premiers arbres on a eu la presse du monde entier qui est venue on a expliqué la futée régulière Rémi maintenant tout à l'heure tu as parlé de la futée régulière qui connaissait la futée régulière il n'y a ne serait-ce que trois ans oui les forestiers mais pour nous enfin le forestier on dit souvent vivons heureux vivons cachés et là pour une fois on vient voir ce qu'on fait et on est fier de montrer ce qu'on fait et puis autre point qui est très important pour moi dans le projet et ça on le fait souvent avec les charpentiers et les architectes c'est quand on est devant un arbre alors l'architecte le voit avec ses yeux d'architecte oh il est beau il est droit le charpentier dit oh il va être facile à tailler puis le forestier dit oui mais ça c'est mon arbre que je veux garder pour dans 100 ans donc celui-là non vous y toucherez pas et finalement les trois métiers se rapprochent Rémi c'est véridique on a eu des débats et le collègue forestier le local du coin a dit non c'est l'arbre qui structure tout le peuplement celui-là vous pouvez pas le prendre et je trouve que c'est super comme projet parce que finalement l'utilisateur de la matière et pour le forestier échanger comme ça ça a été vraiment hyper valorisant et tous les collègues qui ont travaillé sur le projet ils sont hyper fiers alors ils le font par motivation et par fierté de participer à un projet comme ça et pour nous pour les forestiers c'est vraiment un projet exceptionnel non mais je dis pas qu'il n'y a pas eu de coup de projecteur sur tous les métiers que nous pratiquons et d'ailleurs on a tous répondu à des journalistes et je trouvais ça merveilleux mais trois ans après je trouve qu'il y avait peut-être matière et à faire un ouvrage qui convoque encore plus largement du début jusqu'à la fin en faisant oeuvre du temps que nous là nous n'avons pas malheureusement je vous remercie pour ces échanges extrêmement vivants vifs sur la restauration Notre-Dame parce qu'en fait moi en vous écoutant je trouve ça passionnant de voir la communauté des maîtres d'oeuvre du patrimoine architecte du patrimoine architecte en chef se rencontrer sur ce sujet qui est de la déontologie un peu pure et en fait ça fait du bien de vous entendre échanger à bâton qu'on pue là-dessus parce que finalement c'est vrai cet épisode de Notre-Dame nous le rappelle finalement peut-être qu'il n'y a pas tant d'occasion que ça de pouvoir vraiment échanger là-dessus et alors vraiment je vous en remercie je pense que nous allons briser là pour le sujet de Notre-Dame j'aurais envie de faire une deuxième émission peut-être un volume 2 j'espère que vous serez là merci à tous les trois je vous invite en tout cas à venir écouter cette émission retrouver cette émission sur notre plateforme ainsi que toutes celles du forum du patrimoine qui a été tourné pendant trois jours sur le site d'Atrium mais aussi sur le site d'Atelier d'art de France et la fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021